Nous souhaitons exprimer ces fractions en pourcents, exprimer ces pourcents en fractions et calculer ces pourcentages-là. La fraction 4 cinquièmes peut être étendue en 80 centièmes en multipliant en bas et en haut par 20. Pourquoi faisons-nous ça? Parce qu'alors nous avons des pourcents. Nous avons 80 sur 100, qu'on lit aussi 80 pourcents. C'est ainsi que nous voyons que 4 cinquièmes est égal à 80%. Regardons cette fraction-là. On peut la simplifier de suite en un demi. Et en multipliant en bas et en haut par 50, nous obtenons ainsi des centièmes. Nous obtenons 50 pourcents, qu'on peut aussi écrire comme ceci. Mais bien sûr qu'un demi c'est 50%. Regardons cette fraction-là. Ce n'est plus aussi simple de la réduire sur 100, mais on peut quand même dire que c'est cette fraction divisée par 1 et puis on multiplie en haut et en bas par 100. Comme ça, on a quand même des pourcents. Et 500 divisé par 6, ça fait 83,3 périodes. Donc nous avons 83,3 pour 100, que nous écrivons comme ceci. On fera la même chose pour 2 tiers. On multiplie en haut et en bas par 100. Et 200 divisé par 3, ça fait 66,6 périodes. Donc 2 tiers, c'est 66,6 périodes pour 100. Ici c'est beaucoup plus simple, puisque 65% c'est 65 sur 100 et cette fraction se simplifie encore en 13 vingtièmes. Pour calculer 25% de 700, nous calculons 25 pour 100 de 700. Donc le pourcentage se traduit par pour 100 et le 2 se traduit par fois. Le 700 peut se simplifier avec ce 100, ça fait 7 et 7 fois 25, ça donne 175. 75% de 800, nous l'écrivons d'abord sous cette forme-là. 75% de 800, 800 divisé par 100, ça fait 8, et 8 fois 75, ça donne 600. 6% de 1000, nous faisons la même chose. 6% de 1000, 1000 divisé par 100, ça fait 10, et 10 fois 6, ça fait 60. 21% de 4800, 21% de 4800, ça fait 48, et 48 fois 21, ça fait 1008. Maintenant ici, 19% de 50, ça se calcule par 19 pour 100 de 50. Nous pouvons simplifier le 50 avec le 100, ce qui donne un 2 en bas, et 19 demi, ça c'est 9,5.